africain africaine bonjour je suis ébène boine une panafricaine que vous connaissez panafricaine de la côte d'ivoire je viens d'avoir un échange avec un frère de la côte d'ivoire une box relativement quelque chose qui a défrayé la chronique ces derniers jours et ça m'a donné envie de faire cette vidéo pour donner mon point de vue relativement à cette affaire si vous m'entendez bien dites moi je sais pas si vous avez remarqué les mauvaises herbes quand on décide de couper les mauvaises herbes si on ne fait que couper le dessus les mauvaises herbes là elles repoussent il ya des mauvaises herbes qui ont leurs racines qui vont très loin dans le sol pas forcément profondément mais verticalement elles vont très horizontalement elles vont très loin quand on décide d'abattre un arbre il faut tuer ses racines mais espérer tuer un arbre en arrachant ses feuilles ça ne donnera rien parce que l'arbre il va toujours donner de nouvelles feuilles il ya eu l'affaire des h et m je crois ça doit faire deux ans où il avait fait il avait fait un t-shirt où il avait mis dessus je suis le singe de la forêt ou quelque chose comme ça là et on avait les gens avaient manifesté un peu dans certains pays ils ont cassé les magasins du h et m ils ont pillé ils ont volé les choses et tout et à l'époque je me rappelle que j'avais fait une publication où j'avais dit quand ces gens là ils posent des actes ils s'attendent à un résultat bien précis h&m c'est pas n'importe quelle entreprise c'est pas une entreprise qui a été créée à deux ou trois ans elle connaît sa clientèle et 90% de la clientèle de h&m ce sont les noirs ils ont donc posé un acte en s'attendant à une réaction très précise et ils ont eu la réaction en allant cassé en allant manifestant bruyamment nous avons fait la publicité du h&m je ne suis pas la seule à l'avoir dit plusieurs autres comme moi avait dit sur facebook que ça ne donne rien de relayer cette information les gens ils ont un but bien précis et puis après ils viennent s'excuser mais entre les actions et leurs excuses leur vente avait monté parce qu'on leur avait fait de la publicité gratuite quelques temps après h&m a reconstruit ces magasins qui avaient été cassé ici à ottawa il ya un magasin h&m sur la rue rideau quand tu passes devant ce magasin tu peux compter les blancs qui sont à l'intérieur ce sont les noirs qui sont là bas et à l'époque je me souviens que j'avais dit ça ne donne rien de manifester comme ça parce que c'est nous mêmes qui allons aller encore après aller acheter la preuve quelques temps plus tard c'est tombé dans l'oubli on a oublié après cette affaire de h&m h&m a gonflé ses ventes peut-être qu'elle a triplé ses ventes donc ce qu'elle a perdu à côté de c'est qu'elle a gagné faites le calcul c'était penser c'était calculer c'était réfléchi parce qu'un magasin comme h&m ne peut pas commettre l'heureur de poser ce genre d'actes mais c'était en connaissance de cause elle avait gagné son pari nous avoir par l'émotion parce qu'ils nous connaissent ils savent que nous sommes champions dans le feu de paille nous sommes champions dans les dans les dans les réactions épidermiques qui ne se suivent de rien de concret après donc ça donne quoi de se jeter dans la mêlée si c'est pour se gosier deux semaines et puis après vaquer à nos occupations ensuite il ya eu d'offre d'offres n'était pas sa première expérience l'argent les gens qui s'est déshabillé et puis là on avait qu'on avait conclu que c'était pour les j'sais plus je sais pas si vous souvenez du savon d'offres on a encore fait la même affaire là moi je n'ai même pas mis ma bouche dedans comme on dit d'offres est là nous sommes champions dans les actions épidermiques dans les actions feu de paille qui vont nulle part le serpent quand il décide de muer il prépare d'abord sa peau qui est à l'intérieur avant de se débarrasser de celle qui est extérieure le serpent ne décide pas de muer et puis après aller chercher une autre peau non il se prépare quand son organisme est prêt à utiliser cette peau là sur le sol c'est en ce moment là qu'il se débarrasse de cette peau mais c'est pas facile de toutes les façons c'est un peu douloureux parce qu'il ya des parties qui sont encore sèches mais nous on se débarrasse de notre peau d'abord et c'est après on va aller chercher la nouvelle peau non moi je ne marche pas dans ça les actions de groupe et motive là je ne suis pas dedans on pose des actes on se laisse aller où et puis deux jours après pouf mais ceux qui sont en face ils nous connaissent ils savent que on va parler quelque part avec ça quand est-ce que nous allons apprendre de notre passé quand est-ce que nous allons avoir des détails des actions concertés planifié mûri avant de nous jeter comme ça dans dans les choses il ya eu le concert en france de fali poupa qui devait être boycotté par un certain nombre de personnes qui estimaient que fali poupa ne se prennent pas position par rapport à ce qui se passe dans son pays j'avais fait une vidéo je m'étais fait lyncher mais si cette vidéo était à refaire je la référais je me suis laissé avoir pas quelqu'un qui m'a envoyé des photos c'était une personne crédible pour moi qui m'avait envoyé des photos qui m'avait dit que ces gens avaient été rapatriés ce qui n'avait pas été le cas mais cette vidéo je la référait mille fois nous ne nous attaquons jamais aux vrais problèmes nous préférons suivre la l'ombre plutôt que de chercher à combattre la proie ceux qui sont allés brûler les motocyclistes des gens qui étaient devant le palais des congrès qui voulaient brûler le palais des congrès où est la suite de l'action aujourd'hui où sont les résultats où sont les retombées est ce que ça s'est arrêté au congo nous savons très bien qui s'attaque à nous mais nous nous attaquons à celui qui est en face de nous mais on ne va nulle part avec ça on ne va nulle part avec ça nous avons décidé d'aller vivre chez des gens et nos problèmes que nous avons dans notre pays nous voulons faire payer les gens qui nous ont reçu sous prétexte que c'est eux qui sont en train de nous tuer mais les populations avec qui nous vivons nous avons les mêmes problèmes nous sommes les mêmes peuples nous avons les mêmes soucis je vais venir je vais arriver à l'objet de cette vidéo mais je voulais d'abord faire un petit tour d'horizon avant d'en arriver le frère a fait une publication relative à ce qui a eu lieu dans un dans un musée où un de nos frères est allé prendre une pièce allé décrocher une pièce et il a dit il faut retourner sans nos ancêtres etc etc et puis il a été arrêté quelqu'un a fait une publication qui a dit je le soutiens moi je dis je ne le soutiens pas je ne soutiens pas il a commis un délit et quand généralement quand on rentre dans nos affaires comme ça qu'il ya un d'entre nous qui essaye de dire mais non il ne faut pas au pouf je ne sais pas c'est plus avec qui j'avais échangé là qui avait fait la publication qui m'a traité des donc tu es d'accord avec ce qui arrive ils ont tué kadhafi ils ont fait blablabla mais c'est pas ça on parle du principe qu'il a posé un acte répréhensible c'est de ça que je parle je ne soutiens pas les choses pour soutenir et ce n'est pas parce que je décide de ne pas soutenir ce que je considère comme insoutenable je vais dire un suivable mais je sais pas comment dire que ça veut dire que je n'aime pas l'afrique ou que je n'aime pas les africains arrêtons de faire les amalgames comme ça tout bout de champ quelqu'un te connaît depuis deux ans depuis trois ans tu fais des publications sur facebook et parce que un jour tu n'as pas dit ce qu'il veut entendre automatiquement tu deviens justement paris à ou quoi nous connaissons nos soucis que nous avons en afrique c'est vrai nous ne voulons pas moi personnellement je ne vais pas donner une image négative de mon continent mais les réalités sont là on peut pas les cacher nous avons encore dans nos villages des endroits il n'y a pas d'école où il n'y a pas d'eau courante où il n'y a pas d'électricité où il n'y a pas de route dans certains endroits les écoles sont sous des appartements avec quatre morceaux de bois de part et d'autre des pailles au dessus et c'est ça qu'on appelle école dans un certain endroit c'est des cases en banco qui ont plein de trous c'est comme une passoire ou un filet et on appelle ça école nous sommes encore à ce stade bon supposons que tous ces pays qu'on dit qui ont volé nos nos richesses ce que je ne nie pas ce que je ne discute pas ce que je ne remets pas en cause ils ont volé nos trucs je suis allé en italie en 2000 en 2016 j'ai vu un obélisque avec des hieroglyphes là bas en italien c'est quelle place là je sais très bien que c'est pas italien il y avait des hiéroglyphes dessus il ya plein de choses comme ça dans les musées ça c'est la vérité on peut pas cacher ça maintenant supposons que on dit bon on vous donne toutes vos affaires on les met où on les met où nous avons combien de musées chez nous qui sont capables de protéger nos affaires là comme ça pendant des années on a quel musée les gens ont fini de manger ils ont fini de se soigner ils ont fini de s'instruire et puis vont aller visiter des musées il ya musée à bidjan dites moi s'il ya les fils les longues là bas il ya musée à bidjan musée des civilisations au plateau en face du camp d'aliéni en face de l'autre côté de la cité administrative combien d'ivoirien vont visiter ce musée là dites moi ça fait pas partie de nos cultures ça fait pas partie de nos deux noms de nos quatre termes un employé enfin je cherche le mouba en tout cas on ne pense pas ça parce que on a fait quelqu'un qui a fait qui n'a pas mangé il va prendre 1000 francs pour aller au musée pour aller regarder des masques ça fait pas partie de notre culture ça ne fait pas partie de notre culture il ya des gens qui meurt pour ne pas qu'ils n'ont pas pu payer une injection pour soigner le palu le palu tue chez nous et c'est musée que nous on va les visiter c'est musée on va les visiter on n'a pas d'école on va les visiter musée soyons un peu conséquent avec nous mêmes et avec les actes que nous posons c'est pourquoi je n'ai pas soutenu ce frère parce que pour moi c'est un combat puéril qui n'amènera rien à nulle part allez-y bon que les tous les musées de louvre puis quoi quoi tout ça là ils vont aller donner leur truc en afrique trouver un endroit vous allez stocker ça le serpent avant de se séparer de sa peau il prépare une peau en dessous c'est quand il est prêt qu'il se sépare de cette ancienne peau est ce que nous sommes prêts à recevoir le les masques et puis tous les nous sommes prêts à les recevoir dans quel pays on met ça où dans quel musée on va le construire les bâtisses comme chez eux là et puis on va mettre notre combat c'est pas un combat de du joueur au jour le jour c'est pas un combat du tac au tac mais c'est dans ça que nous excellons du tac au tac quand il y a une réaction on est tous dedans et puis après plouf un arbre on ne la bat pas en arrachant les feuilles c'est sa racine qu'on tue pour tuer la racine nous avons plusieurs façons de nous comporter hm n'a pas été boycotté c'est nous encore qui sont là bas qui allons acheter les choses allez dans les magasins de hm hm vous allez voir qui est là bas une action pour qu'elle est du poids elle doit être d'envergure et dans une date sur une durée tu vais faire mal à l'oppresseur frappe son économie boycott c'est là on va voir ta force de frappe c'est là on va voir ta force de frappe maintenant il est allé il a posé l'acte tout le monde oui c'est bien c'est panafricain c'est bien c'est chic que tout autant et puis tous ceux qui sont contre puis blablabla il fait en fait quoi après ça quelle est la prochaine action quelle est la prochaine action après ça on va récupérer nos affaires on les envoie où c'est de ça qu'il est question quand nous aurons fini de manger quand nous aurons fini de nous soigner quand nous aurons fini de boire de l'eau potable quand nous aurons fini de nous rendre au village en une heure dans une voiture sur une route bien goudronnée quand nous aurons des programmes des programmes sociaux bien fait quand nous aurons des adressages quand nous aurons je sais pas moi nos enfants à l'école et tout et puis ceci cela c'est en ce moment là que nous allons penser à musée c'est pas maintenant dans ça donne quoi ce combat là c'est pas un combat que nous on veut avoir les résultats aujourd'hui mais on ne peut pas avoir les résultats aujourd'hui c'est un combat qui doit se mener sur plusieurs générations pourquoi nous sommes nous sommes encore nous en sommes encore là depuis le matin luther king les marcus gavé mais tout cela pourquoi nous sommes encore là nous n'avons pas compris nous n'avons pas tiré les leçons de notre passé nous n'avons pas essayé de planifier nos actions avant là il n'y avait même pas facebook maintenant il ya facebook on fait des actions d'éclat comme ça et puis on est content on gueule je dis on gueule et puis ça va pas quelque part est-ce que nous sommes prêts actuellement à faire un bras de fer avec eux non nous ne sommes pas encore prêts donc on se prépare on prépare la relève les affaires qui sont dans les musées à londres et où les affaires d'égypte et tout on sait très bien que les pyramides étaient pillés par les voleurs faisant un effort d'objectivité c'était pillé par les voleurs disons le merci d'avoir gardé nos choses disons le merci d'avoir préservé quand on dit quand ils disent que si nous n'avions pas pris ces affaires là ça aurait été dilapidé on est choqué mais c'est la vérité c'est la vérité chez nous c'est un bout de bois ça n'a pas d'importance c'est quand ça arrive là c'est pas nous même qui vendons c'est pas nous même qui les vendons c'est ce masque et autres donc le jour où on sera prêt à les garder à les stocker on va les prendre mais pour le moment on n'est pas prêt pourquoi mettre la charrue avant les bœufs nous avons des défis plus importants que ça là ils n'ont qu'à garder ça pour le moment pour nous ils n'ont qu'à garder pour le moment pour nous nous avons des problèmes plus importants que ça là parce que quand tu vas envoyer ça chez toi là bas là tu as combien de personnes qui vont aller voir ça au musée là tu as combien qui vont aller regarder qui vont prendre les enfants samedi et puis qu'ils vont aller y en a combien c'est pas de notre culture parce que on a d'autres soucis eux ils ont dépassé la fin ils ont dépassé la soif ils ont dépassé je sois moi il ya plein de choses qu'ils ont dépassé maintenant celui qui n'a pas envie d'écouter ce que je dis je n'ai invité personne ici c'est comme ça je suis sûr qu'au temps des matins du thé king d'emma comme x il y avait des gens comme ça qui n'écoutait jamais et puis qu'ils se jettent et qui tombaient en trance quand on essayait de leur parler n'écoutez pas de toute façon moi je soutiens le mouvement que je veux soutenir quand un mouvement est bien réfléchi je soutiens je soutiens pas les affaires sporadiques les les effets des feux de paille là les trucs émotifs là je soutiens pas ça et je suis libre je suis libre tant qu'on va refuser de se mettre de mettre le doigt si ce qui nous qui n'est pas bon chez nous on va pas avancer on va toujours adorer qu'on nous caresse dans le sens du poil je suis pas là pour caresser quelqu'un dans le sens du poil cette action là elle peut mener ses fruits d'accord au niveau européen on dit bon ok on donne tous les trucs aux africains allez donner leurs affaires dites moi vous allez vous allez aller stocker ça on va aller stocker ça où c'est en ce moment qu'on va chercher à construire alors qu'on n'arrive même pas à manger il faut pas mettre la charrue avant les bœufs il faut pas mettre la charrue avant les bœufs voilà ce que j'avais à dire à ce propos de statut qui allait être décroché j'ai pensé qu'il avait volé on a dit non il n'a pas volé c'était juste un geste symbolique mais un geste symbolique pour donner quoi au bout du compte vous donnez quoi nous avons fini avec les rébellions chez nous nous avons fini avec les viols nous avons fini avec les enfants qui vont pas à l'école nous avons fini avec les microbes nous avons fini avec les champs qui sont à la tête de nos pays qui dilapide nos biens et puis c'est les statuts qu'on va les chercher parce que c'est les statuts là qu'on va manger il faut il faut croisonner les soucis les problèmes il faut voir le plus pressé manger se soigner boire de l'eau potable se déplacer nos matières premières on les transforme nous mêmes on n'est même pas capable de les transformer nous mêmes nous sommes un continent riche oui c'est bien beau de dire oui ils ont volé nos choses et bien c'est bien beau de dire ça mais je pense que ça c'est pas urgent c'est pas urgent pour moi en tant qu'individu c'est pas urgent ça ça n'a qu'à rester là bas il n'a qu'à garder le jour qu'on sera prêt qu'on sera fort qu'on sera solide on va aller prendre mais pour le moment tu vas les faits c'est pas la blague pour faire quoi voilà ce que j'avais envie de dire maintenant celui qui a envie de ceux de chez moi moi de ce gesticule mais tombé dans tous les sens c'est son problème c'est son problème quand une personne attendait parler tu écoutes ce qui t'arrange tu prends ça t'arrange pas tu continues ton chemin voilà le jour que nous allons je vois moi échelonner nos défis que nous allons poser des actes réels et dans la durée voilà aux états unis ils ont décidé de je crois le 7 juillet je pense j'avais vu ça passer j'ai vu ça passer une seule fois j'ai partagé après je n'ai plus vu les ils ont dit que le comment on appelle ça le 7 juillet black quelque chose là ça dit les noirs ne vont acheter rien nulle part moi j'ai partagé une fois je n'ai pas vu ça passer encore est ce qu'on sera capable de faire ça ce jour là est ce que nous les noirs nous serons capables de rester dans nos maisons et ne pas sorti ce jour-là pour essayer d'envoyer un message est ce que nous en avons les moyens réellement au lieu de se jeter comme ça dans des combats je ne sais pas moi chacun est libre d'apprécier moi c'est comme ça que je vois j'ai dit aller prendre des statuts c'est pas urgent c'est pas du genre moi pour moi c'est pas du genre ce qui est urgent pour moi c'est que nous ayons des états solides que nous ayons des pays solides qui sont capables de 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 compter sur eux mêmes le jour nous allons arrêter de tendre la main au alabad au fmi au ceci cela c'est à ce moment là que nous pourrons aller prendre nos statuts parce qu'en ce moment nous aurons eu des endroits où les stocker quand nous aurons quand nous en nous en aurons fini avec la faim quand nous en aurons fini avec la soif c'est à dire l'eau potable quand nous en aurons fini avec la scolarisation le minimum quand nous aurons fini avec ça quand nous serons rassasiés c'est là nous allons à l'eau musée sinon pour le moment là je pense pas que quelqu'un pense à aller au musée personne ne pense à aller au musée oui ça leur génère plein d'argent oui c'est vrai ils gardent ça là bas et on mène d'autres combats une fois qu'on est prêt on est assis on est solide au niveau de l'afrique on fait le commerce entre nous on est solide on envoie nos enfants dans les écoles africaines entre nous comme ça on se partage on se crée des bourses les enfants vont pas juste pas partout c'est en ce moment là qu'on pourra les prendre nos richesses sinon pour le moment c'est un combat qui va parler quelque part on va prendre sans valise tout cas où on va stocker ça ou climatisation des salles est ce que vous pouvez chez nous on coupe courant tout le temps là on peut aller prendre des choses comme ça puis on va mettre dans des endroits et puis d'ailleurs on va prendre c'est pas quel pays on va faire il faut tout ça il faut il faut penser à ça faire vraiment une c'est quel pays ça vient de quel village ça a été pris en quelle année ça a été ceci cela répertorier tout ça c'est un travail qu'on fait en sourdine comme le serpent quand on est prêt et après maintenant on fait sortir notre nouvelle peau on peut se préparer pendant 10 ans pendant 20 ans on n'est pas obligé nous on veut avoir les résultats aujourd'hui on peut pas avoir les résultats aujourd'hui non ce que nous faisons là on va transmettre à nos enfants qui vont transmettre aux os un peu un peu un peu c'est comme ça on va réussir c'est pas aujourd'hui qu'on va réussir tout ça concentrons nous sur nos pays permettons à chaque femme qui a fait un enfant qui n'est pas marié de s'occuper de son enfant parce qu'ici là si tu n'es pas marié que tu as fait un enfant le gouvernement te donne l'argent qui t'occupe de ton enfant le jour on va arriver à ça dans nos pays et que les filles mères vont pas souffrir et aller se prostituer ou bien je sais pas moi vendre au bord de la route des choses qui sont même pas capables de payer un loyer quand nous allons arriver à ça quand nous allons être capables d'aller à l'école même quand on a 30 ans quand le gouvernement nous donne une bourse pour poursuivre nos études quand on va arriver à ça parce qu'ici c'est comme ça tu peux aller à l'école à n'importe quel âge est ce que chez nous on est capable de ça vous me parlez de statut c'est pas les gens c'est pas les gens les gens c'est nous chez nous là bas changer notre mentalité pour reformater notre mentalité c'est pas la racine c'est aux enfants aujourd'hui parce que nous je considère que nous c'est perdu nos enfants ou nos petits enfants nous sommes les enfants que nous sont en train de faire là nous on va commencer à leur transmettre des choses on va passer le relais et ils vont continuer les statuts là elles peuvent rentrer en afrique dans 30 ans dans 40 ans ça ne sera pas perdu donc je vous souhaite une très bonne journée que celui qui a envie de comprendre ce que je dis comprenne que celui qui a envie d'entendre ce que je dis ils entendent que celui qui n'a pas envie d'entendre et qui prennent ça pour se torcher ça ne changera rien mon message ça ne changera rien ma façon de penser tant qu'on va continuer à se caresser dans le sens du poil en oubliant que les gens qui sont en face de nous nous connaissent ils savent que cela ils vont réagir comme ça deux jours ça va parler quelque part ils savent et c'est comme ça on fonctionne toujours c'est comme ça on fonctionne toujours wouwou et puis après plus wouwou après plus et la vie continue prenons des engagements travaillons en sourdine dans le secret répertorions tout de quel pays ça vient de quel village ça peut se faire sur dix ans on se prépare pendant ce temps dans nos pays là bas on a des hôpitaux on a même pas d'hôpitaux on a même pas d'école dans certains endroits on n'a même pas d'eau courante il ya des gens qui mangent une fois par jour ils vont faire quoi les statuts ils vont faire quoi c'est ça c'est des choses qui se règle de pays à pays quand on est bien adossé là depuis maintenant on est capable de demander des comptes tu n'as pas d'un tu n'as pas d'endroit où dormir tu dors dans la rue tu n'as rien à manger c'est toi qui est venu faire bras des faits avec qui tu as fait bras des faits avec qui donc je répète comme le serpent avant de muer avant d'enlever la peau qui est à l'extérieur il a déjà préparé la peau à l'intérieur c'est quand il est prêt maintenant qu'il enlève cette peau il n'enlève pas la peau avant de chercher c'est ce que nous on fait on enlève la peau d'abord puis après maintenant on cherche ah non prendre son temps la patience parce que c'est un combat qui est de longue haleine plusieurs filles dans nos pays ont arrêté les études parce qu'elles ont eu le malheur de tomber enceinte en chemin elles ont arrêté leurs études elles étaient brillantes est-ce que nos pays sont capables de les récupérer après ça dit qu'elles ont 30 ans qu'elles ont 35 ans et qu'on puisse leur permettre d'aller à l'école est ce que ça existe non si la fille sa vie est gâtée comme on dit c'est fini elle va chercher à se marier au premier venu qui va lui faire subir toutes sortes d'atrocités mais elle sera obligée d'accepter parce qu'elle n'a pas d'endroit où aller c'est ça les défis qui doivent nous intéresser actuellement comment mettre sur pied un système social solide pour empêcher que nos enfants prennent la mer c'est ça qui doit nous préoccuper les statuts là ça est là bas depuis là ça nous a fait quoi ça nous a fait quoi donc il faut il faut il faut il faut du moment classer les besoins classer les défis par ordre de priorité ça là ça va être le tout c'est pour moi c'est le dernier statut là aller prendre les richesses qui sont là qui d'après nous ils s'enrichissent sur notre dos mais ils ont gardé nos richesses pour nous ils les ont préservés ils les ont entretenu pour nous vous qui m'écoutez qui est à abidjan qui est en côte d'ivoire vous êtes allé combien de fois au musée combien de fois vous êtes allé au musée l'argent que vous allez aller mettre au musée là vous vous dites mon cher je prends ça pour faire marcher on va manger n'est ce pas parce que nous n'en sommes pas encore à ce point c'est parce qu'ils sont rassasiés qu'ils vont au musée c'est parce qu'ils peuvent se déplacer qu'ils vont au musée c'est parce qu'ils ont des routes goudronnées partout qu'ils vont au musée c'est parce que dans tous les petits villages il y a une école il y a un hôpital c'est pourquoi ils vont au musée ici au québec dans toutes les régions il ya une université dans toutes les régions une université dans toutes les régions il ya un cégep et au lac saint jean où j'étais il ya un cégep à saint félicien il ya un cégep à alma il ya un cégep à jonquière il ya un cégep à chicoutimi cégep c'est la transition entre le secondaire et l'université dans toutes les régions il ya une université nous on est arrivé à ça l'université d'abidjan la aboua djamila vous n'avez pas vu comment les enfants ils sont là bas c'est pas urgent faut pas gaspiller son énergie pour des choses comme ça ça va attendre pour moi ça peut attendre à l'effet qu'on vivait c'est un panafricain mais moi ça me fait rire ça me fait rire parce que ça va pas quelque part ça donne rien quel est le résultat bon ok on va donner au club des maires on va dire voilà et ben avait dit on va donner les statuels mal et les mètres où on va les stocker où est-ce que nous avons les structures pour recevoir tout c'est tout les tout en cas moi et tout ça qui sont à l'onde on a un endroit pour les stocker on peut les stocker arrêtons arrêtons c'est trop que c'est la plaisanterie moi je trouve c'est du folklore c'est du folklore voilà quand nous allons être capable de permettre à une pète à quelqu'un qui est qui est sorti du de l'école parce que dans la vie là on peut commettre des erreurs un jeune homme à 18 ans il peut ne pas être assez conscient et puis fait n'importe quoi à 20 ans à 20 à 25 ans quand il est il reprend conscience qu'on lui donne la possibilité d'aller à l'école c'est comme ça que ça fonctionne ici ils ont un système le secondaire 5 au moins il faut arriver au secondaire 5 c'est à dire secondaire 5 si vous calculer sixième 5 à 10 secondes c'est le minimum ici où ils arrivent j'ai pas de la jeune génération tant que tu n'as pas fini de secondaire 5 là tu peux pas aller au cégep donc quand tu as pris conscience après là comme j'ai dit ça arrive ça arrive moi j'ai arrêté les études d'un moment et puis j'ai repris donc je sais de quoi je parle quand je parle de on n'est pas conscient on fait n'importe quoi là j'essaie de quoi je parle j'ai repris mes études j'ai eu la chance mais combien parmi nous ont eu la chance de reprendre les études combien et ici quand l'enfant il prend conscience maintenant et puis décide de retenir à l'école on lui donne la possibilité d'aller à l'éducation des adultes il faut que tu finisses au secondaire 5 il va aux adultes une fois qu'il a fini le secondaire 5 même s'il a 50 ans il va demander une bourse au gouvernement il va entrer au cégep quel que soit l'âge il va entrer au individu qui a eu un mauvais mot un mauvais cheminement de pouvoir se reprendre le chemin et puis avoir cette fierté de lui-même d'avoir réussi une partie de ses études une jeune fille qui a fait des enfants d'abord le gouvernement va lui donner de l'argent pour s'occuper de son enfant est ce que chez nous là bas ça existe il me semble que la cnps paye les papas donc une femme qui a fait un enfant avec quelqu'un et dont le père ne s'occupe plus il va déclarer l'enfant à la cnps c'est lui qui reçoit les cas 4500 par mois ou bien c'est pas quoi là la femme n'a rien elle est seule avec ses enfants ici c'est pas le cas donc une jeune fille de 18 ans qui est tombé en scène qui a été obligée d'arrêter les études le gouvernement va s'occuper d'elle il va lui donner l'argent pour qu'elle s'occuper de son enfant est ce que nous sommes encore ils nous sommes à ce stade là non la pauvre elle va chercher elle servante quelque part ou bien elle va vendre des claques l'eau devant devant la rue devant la maison devant la cabane ou bien la légère madame d'un coin villa ou bien mal au village elle va aller à son enfant au village et puis quelqu'un va la cotiser là bas elle va accepter d'aller la personne même si elle ne l'aime pas pour pouvoir donner un toit à son enfant c'est de ça qu'il s'agit c'est ça notre réalité et arrêtons de nous voiler la face arrêtons de nous voiler la faille d'entrer dans des combats vingt là aller brûler le palais de congrès en france parce que ça lui peut pas je trouve que c'est des combats vingt je trouve que c'est des combats vingt qui on laisse la proie on s'attaque à l'ombre ici là pour qu'une personne d'homme dans la rue c'est que vraiment est ce que nous sommes à quoi nous sommes à ce stade là on n'est pas ce stade d'hommes donc allons étape par étape vous êtes libre de soutenir ce genre de mouvement moi je ne le soutiens pas et j'ai donné mes raisons je ne le soutiens pas et j'ai donné mes raisons parce que pour moi il y a des priorités la scolarisation de la petite fille chez nous encore il y a des endroits où la petite fille n'a pas droit à l'école c'est le garçon qui va à l'école ça a été comme ça ici avant aussi la scolarisation systématique de tous les affolés de les envoyer dans les écoles coraniques on les envoie à l'école et puis ils peuvent apprendre le coran à la maison mais on ne peut pas prendre un enfant puis le déposer à l'école coranique et puis c'est ça qui est sa vie non on peut lui enseigner le coran à la maison si c'est notre croyance mais qu'on lui permet d'aller à l'école d'avoir de l'instruction comme ses autres camarades parce qu'on ne pense pas à demain qu'est ce que cet enfant va devenir demain il va être chauffeur de baka c'est ça qui est l'objectif qu'on a pour notre enfant non ça se passe à qui doit être l'objectif pour notre enfant même si la femme par amour il devait de devenir un coxet qui sache lit qui sache s'exprimer qui sache qu'il soit capable de lire quelque chose voilà ce sont ces défis là que moi j'estime qui vaille la peine d'être miné pour le moment les statuts on va les prendre quand sera solide alors bonne journée à vous j'avais beaucoup de choses qu'on peut dire mais la vidéo va s'allonger et donc voilà ça celui qui n'est pas content de ce que j'ai dit mais qui fait ce qu'il fasse ce qu'il veut moi j'ai dit ce que je pense pour mon peuple parce que on dit qu'ils aiment bien châtis bien si on doit toujours essayer à se casser dans le sang du poil à nous encourager dans ce qu'on entend de faire qu'on pense que c'est bon mais on peut aller on peut aller moi je ne mange pas de ce pain là et je dirais tout ce que je pense quand on va arrêter des réactions épidermique sporadique émotive sans froideur sans sans réflexion sans planification on sera toujours au même point dans mille ans et cela ils vont toujours avoir le déni motion parce qu'ils nous connaissent quand le rythme du tam tam change les pas de danse doivent changer nous on danse toujours de la même manière ils ont changé la façon de fonctionner avec nous mais nous on continue de danser tous de la même manière wow et puis après c'est zéro à la base bonne finie je vous aime bye-bye